Mettre sa tête dans un accélérateur de particules, ça fait quoi ? Alors déjà, un accélérateur de particules, c'est une énorme machine qui propulse des particules à la vitesse quasiment de la lumière. Mais c'est donc un engin très dangereux et on se demande qui pourrait avoir l'idée de mettre la tête là-dedans. Et pourtant, justement, c'est arrivé en 1978 au physicien Anatoly Petrovitch Dugorski, qui avait alors 36 ans. Là, il est chargé d'inspecter une des sections du plus grand accélérateur de particules de l'Union soviétique, mais il ignore que la machine est encore en marche. Et donc là, un faisceau à protons lui traverse le crâne de la nuque vers le nez. Alors, il ne ressent pas de douleur, mais il a l'impression de voir, je cite, « une lumière plus brillante qu'un millier de soleil ». Alors, normalement, si le corps humain absorbe 5 grays de rayonnement, il meurt. Et là, Bugorski vient de recevoir 2000 grays. Mais le mec ne dit rien et finit sa journée de travail tranquille. Après, dans la nuit, son visage enfle et deux jours plus tard, sa pose décolle au point d'impact sur son crâne. Il va perdre l'audition, son visage va se figer du côté gauche et seul le côté droit vieillit. Et à l'heure actuelle, il est toujours vivant. Maintenant, vous savez.